salut tout le monde alors aujourd'hui j'ai voulu vous faire partager des petits achats que j'ai pu faire j'ai passé l'après midi sur hausser à faire des magasins il y avait beaucoup de monde en ce samedi je ne sais pas apparemment c'est les gens qui partiraient au ski donc il y avait quand même beaucoup de gens dans les magasins et pour se garer c'était la cohue donc premier magasin que j'ai fait c'était à gifi donc que je vous dise j'en ai eu pour alors pour 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 à la base 85 euros 12 et bah vu qu'il ya des promotions de temps en temps avec la carte vieille et puis ça m'a fait diminuer à 80 euros 12 au lieu de 85 donc ça me fait gagner 5 euros voilà je vais vous montrer les produits que j'ai acheté donc alors si vous voulez au niveau de ma maison c'est plus de la déco zen que j'essaye de faire donc j'essaye de prendre au fur et à mesure des promos et ce que je vois dans les magasins mais à pas cher tout ce qui est zen et du coup on va commencer par cette lanterne voilà j'ai vu ça j'ai trouvé ça sympathique franchement des petits trous donc à l'intérieur on peut mettre une bougie elle est quand même pas mal assez grande en plus je sais pas trop je vais la mettre pour l'instant du coup elle m'a coûté 15 euros 90 et il y avait du coup que ce modèle là enfin que cette couleur là en fait donc pour aller avec la lanterne j'ai pris une bougie que j'ai j'ai beaucoup cette marque là la maison en fait dès qu'ils ont sorti ça dans les magasins j'en ai acheté je crois que j'ai à peu près tous les goûts enfin tous les goûts toutes les senteurs et là en fait c'est la marque queen c'est glace à la vanille que j'ai pris comme comme senteur et du coup je crois que c'est le plus gros la plus grosse bougie et franchement ça sent super bon quoi sinon il en existe au jasmin il ya cerise grillote il ya au coton il ya la lavande il me semble et d'autres encore il y en a beaucoup donc la bougie m'a coûté 10 euros 90 toujours dans l'esprit zen du coup ça faisait un moment que je cherchais ça j'en avais vu sur amazon tout ça mais ben là j'en ai trouvé chez j'ai pris donc j'ai pris ça ça sera pour l'entrée ça fait un peu de bruit ces conneries alors du coup ça les carillons j'en ai eu pour 8 euros et il y en a un autre qui est plus petit mais il avait un moins bon son était moins joli toujours dans l'esprit zen parce que bon moi je suis quand même une accro du zen j'ai pris une tête de bouddha alors en ce moment chez jiffy a quand même beaucoup de bouddha donc ils font ça et du coup ça de la céramique c'est quand même assez grand ça fait à peu près la même même taille que ma tête et du coup il y avait plusieurs couleurs donc moi c'est dans les tons beige top beige un peu un peu comme mes murs en fait alors que je vous dise du coup la tête de bouddha m'a coûté 9 euros donc franchement ça va c'est pour ça il ya plus cher alors moi j'adore tout ce qui est bougies donc du coup j'ai repris des bougies chauffe plat parce que c'est vrai que il ya un moment où loïc faisait des travaux et du coup bah c'était en plein hiver et il faisait quand même assez enfin il faisait nuit assez tôt et du coup bah j'ai décidé de racheter des bougies chauffe plat parce qu'en fait je les ai quasiment toutes utilisées donc les bougies chauffe plat basique j'ai pris des blanches il y en a 100 dedans et du coup les bougies chauffe plat sont à 5,50 je me suis pris aussi parce que j'ai des toilettes si vous voulez au rez-de-chaussée du coup j'avais déjà pris ce petit truc là pour les toilettes du rez-de-chaussée et puis bah là j'ai décidé d'en reprendre pour pour l'étage en fait donc c'est ça c'est une petite panière ça tient bout une petite panière à rouleau papier wc on peut en mettre quatre je crois dedans à peu près quatre et ça reste assez simple c'est pour c'est pas excessivement cher moi ça me met 10 euros mais il me semble que voilà et c'était ça la panière wc elle était à 50% donc en fait le 10 euros je les payais 5 j'avais bien aimé aussi chez chez gifi leur anti cernes parce que c'est vrai que je teste plusieurs anti cernes en l'occurrence prend du yves rocher mais de temps en temps change au niveau des couleurs ça dépend du teint tout ça donc là en fait moi j'ai repris un petit anti cernes tout basique c'est tout con faut pas chercher plus loin voilà et il ya deux couleurs il me semble donc moi j'ai pris nature et il me semble qu'il ya beige donc faut se méfier parce que c'est quand même assez clair par moment et que je vous dise pas de bêtises du coup l'anti cernes est à 3 euros 75 avant dernier produit que j'ai pris chez gifi du coup c'est un parfum d'ambiance c'est de la marque sensation donc ils font beaucoup de produits d'ambiance de bougies tout ça chez gifi et du coup bah moi j'ai pris fruit de la passion je trouvais que ça sentait super bon donc soit vous pouvez l'utiliser avec les bâtonnets moi personnellement je vais l'utiliser avec mon diffuseur que j'ai acheté chez chez wish et du coup ça coûte 30 centimes 30 centimes pour que je trouve je n'ai pas les mais les lettres ah ah quel dommage ça doit faire peut-être ah bah non c'est bon sans il est dernier produit que j'ai pris bah du coup c'est un gris pain voilà parce que le mien a lâché il y a deux semaines alors c'est bien quand on se retrouve à faire la cuisine et qu'il faut griller ses toasts et que au final le gris pain il nous comme dans les mains donc du coup j'ai repris un petit gris pain voilà la marque home day bon bah ça c'est pareil c'est une marque de chez gifi qui est très très connu donc c'est un petit j'ai pas pris un très grand c'est vrai que l'autre il prenait assez de place et là bah vu que le comptoir est quand même on va pas dire blindé mais il y a quand même beaucoup de choses j'en ai pris un plus petit il est garanti deux ans donc quand c'est garanti en fait avec votre ticket de caisse vous mettez un ticket qui est plus épais donc bah en fait vous vous le gardez et si avant les deux ans il est mort bah vous ramenez la boîte avec le profin le produit avec le gris pain en l'occurrence et le le papier et le gris pain du coup le toaster il coûte 12 euros 69 il y en avait un qui était à 30 euros qui avait l'air quand même plus high tech qui ressemblait plus à celui que j'ai mais franchement j'ai pas besoin d'un truc compliqué juste genre le thermostat tout ça et puis voilà j'ai pas besoin de chercher midi à 14 heures donc j'espère que cette vidéo all vous aura plu donc c'est la première que je fais de chez jiffy bon c'est vrai j'ai quand même beaucoup beaucoup de produits de chez jiffy mais bon je vais pas vous présenter les anciens produits qui faisait ça n'a aucune importance façon je pense pas qu'ils existent encore donc comme ça ça sert à rien donc sur ça je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine salut salut